Quoi faire pendant la relâche 2019? Le parc du Mont-Royal à Montréal. Du 2 au 10 mars à 10h30, le spécial relâche vous fait traverser la forêt enneigée du Mont-Royal, tout en découvrant sa faune, sa flore et son histoire sportive surprenante lors d'une randonnée en raquette d'environ 1h30. Vous aurez même droit à un arrêt chocolat chaud réconfortant. Aussi, jusqu'à la fin avril, observez près d'une vingtaine d'espèces d'oiseaux en faisant le circuit des mangeoires d'oiseaux qui longent le chemin Olmsted entre la Maison Smith et le chalet du Mont-Royal et sur la boucle du sommet. Les Jeux d'hiver au parc olympique de Montréal. Tous les samedis et dimanches, du 26 janvier au 9 mars, le parc olympique offrira aux familles une nouvelle programmation hivernale des pluies tripantes. En plus d'être complètement gratuits, l'événement fera vivre aux visiteurs une kermesse dans laquelle une douzaine de jeux grandeur nature y seront disposés. Imaginez la tête de vos enfants lorsqu'ils verront les installations. De plus, une patinoire et une glissade seront accessibles pour le bonheur des petits et des grands. Pour les petits pieds gelés, un espace chalet permettra de se mettre au chaud. Une série d'activités pour enfants sera offerte sur place. La TAUU, c'est l'école de cirque à Montréal. Pendant la relâche, la TAUU offre aux jeunes une série d'ateliers originaux pour lâcher leur fou. Du 4 au 8 mars 2019, les activités intérieures et extérieures sont organisées. Ateliers d'initiation aux arts du cirque, karaoké passe-partout présenté par Télé-Québec, cinéma en collaboration avec le FIFEM, le Festival international de films pour enfants de Montréal, ski de fond, raquettes et plus encore. La place des arts Pendant la relâche, la place des arts se transforme en forêt enchantée. En effet, plusieurs activités gratuites sur le thème de la nature et des animaux seront offertes aux familles. Bricolage, rallye, contes, jeux musicaux et plusieurs autres. Ce n'est pas tout. Deux spectacles jeunesse seront aussi présentés pendant la semaine. Le premier est un numéro mêlant théâtre et chant et le deuxième est une production internationale où le jazz est à l'honneur. Ça promet! Le grenier au trésor du musée McCord Le musée McCord invite les familles à son exposition « Le grenier au trésor » où elles pourront découvrir des jouets de différentes époques entre 1890 et aujourd'hui. G.I. Joe et Poupée Barbie côtoient poupées anciennes et soldats de plomb. Vos enfants s'émerveilleront assurément devant cet univers fascinant. De plus, les enfants entre 2 et 9 ans pourront participer à une chasse aux jouets égarés en suivant un jeu de pistes à travers les expositions. Le festival international de films pour enfants de Montréal Organisé spécialement pour la semaine de relâche, le festival international du film pour enfants de Montréal vous propose une sélection des meilleurs films pour enfants provenant de partout dans le monde. Vos petits curieux pourront en apprendre davantage sur les cultures cinématographiques étrangères grâce aux différentes activités éducatives, ateliers et rencontres offerts. Le FIFERM est présenté au cinéma Beaubien, au cinéma du parc et au musée des beaux-arts de Montréal. Le festival Montréal joue Du 23 février au 10 mars, la 7e édition du festival Montréal joue se tient dans les 45 bibliothèques de Montréal. Plus de 300 activités reliées aux jeux sont offertes aux familles pendant la semaine de relâche. Venez célébrer la culture ludique montréalaise. Le Centre des sciences de Montréal Le Centre des sciences de Montréal est l'endroit idéal pour stimuler vos jeunes. Profitez de la semaine de relâche pour découvrir l'exposition du moment, génie autochtone, ou les expositions permanentes telles que l'eau dans l'univers, fabrique, défis créatifs et sciences 26. Les espaces pour la vie Venez découvrir la vie sous toutes ses formes avec le Biodôme de Montréal, l'Insectarium de Montréal, le Jardin botanique et le Planétarium de Montréal. Veuillez noter toutefois que le Biodôme est en restauration et réouvrira à la fin de l'été 2019. Profitez de votre dernière chance de visiter l'Insectarium de Montréal avant sa fermeture pour des rénovations majeures et sa réouverture en 2021. Visitez donc pour le moment l'Insectarium, le Jardin botanique ou encore le Planétarium. Voici quelques activités à faire pendant la relâche dans la ville de Brossard. Voici 13 sites où vous pouvez pratiquer certaines activités hivernales à Brossard. Des activités comme le patin, la glissade, le ski de fond ou la raquette. La baignade vous intéresse? Voici les coordonnées de deux écoles secondaires où on retrouve des piscines. Il s'agit de l'école Antoine Brossard sur le boulevard de Rome et de l'école Lucille Teasdale sur le boulevard Pelletier à Brossard. Vous souhaitez aller patiner à l'intérieur? Deux options s'offrent à vous à Brossard. Tout d'abord, le complexe sportif Belle et deuxièmement, l'aréna Michel-Normandin. La bibliothèque de Brossard offre aux enfants pendant la semaine de relâche plusieurs activités libres et gratuites. Premièrement, le 4 mars, il y a un atelier de Lego de 10 heures à midi pour les 5 à 12 ans. Toujours à la bibliothèque de Brossard, le 4 mars, vos enfants pourront visionner le film Les Incroyables. C'est de 14 heures à 16 heures dans la salle d'animation. Cette activité s'adresse aux enfants de 5 à 12 ans. À la bibliothèque de Brossard, le 5 mars, on offre un atelier étampe et pochoir. L'activité se déroule de 10 heures à midi dans la salle d'animation et s'adresse aux enfants de 5 à 12 ans. À la bibliothèque de Brossard, le 7 mars, un atelier sur les jeux de société s'offre aux enfants de 5 à 12 ans. L'atelier a lieu de 10 heures à midi dans la salle d'animation de la bibliothèque. Veuillez noter que pour vous inscrire aux activités de la ville de Brossard, vous devez accéder à la plateforme transactionnelle B-City. Voici maintenant quelques activités à faire à Longueuil pendant la semaine de relâche. Pour les enfants de 5 à 17 ans, voici plusieurs activités offertes. Elles sont toutes gratuites. Des activités culturelles, comme des ateliers d'art parents-enfants à la Maison de la culture. On retrouve aussi des ateliers parents-enfants à la mode d'autrefois au Vieux-Présbytère Saint-Marc. Et dans les différentes bibliothèques, plusieurs activités intéressantes s'offrent à vos enfants, comme le 4 mars, un atelier de clowns à la bibliothèque Raymond-Lévesque. Le 5 mars, un atelier sur les découvertes de Melville, clin d'œil lumineux à la bibliothèque Claude-Henri Grignon. Le 6 mars, un atelier médiéval pour les amateurs de chevaliers à la bibliothèque Raymond-Lévesque. Le 7 mars et le 8 mars, on retrouve des ateliers de cinéma pour les 8 à 12 ans à la bibliothèque Georges-Dor et Raymond-Lévesque. Toujours à Longueuil, mais cette fois-ci pour les adolescents, l'organisme Macadam Sud offre différentes activités toutes plus intéressantes les unes que les autres. Par exemple, le 4 mars, on propose une activité cabane à sucre. Le 5 mars, une activité de jeux vidéo. Le 6 mars, un jeu d'évasion. Ensuite, le 7 mars, une activité cinéma. Et le 8 mars, une sortie Laser Quest à Montréal. Toujours à Longueuil, le carrefour Mousseau vous propose différentes activités pour vos enfants. D'abord, pour les 5 à 8 ans et les 9 à 12 ans, on offre un atelier de cuisine. Pour les enfants de 5 à 12 ans, un atelier d'horticulture pour apprendre à semer des graines, faire pousser des plantes. Une activité également sportive de plein air le 6 mars. Et le 7 mars, un atelier de cuisine végétarienne. Alors, pour participer aux activités, vous devez vous procurer la carte de membre annuelle au coût de 4 $. Elle est obligatoire pour participer aux différentes activités du carrefour Mousseau. Les parcs nature de Longueuil vous offrent une foule d'activités extérieures pour la semaine de relâche. Comme activités libres et gratuites, on vous propose glissades sur tube, randonnées animées, disco, kermesses, pantaglissées, pistes de ski de fond, patinoires, sentiers de requêtes et de sentiers pédestres. À l'occasion de la semaine de relâche, on offre un prêt d'équipement gratuit pour une période d'une heure entre le 4 et le 8 mars lorsque vous présentez votre carte Accès Longueuil. Les activités se déroulent dans les différents parcs nature comme le parc Michel Chartrand, le parc de la Cité. Pour les amateurs de patins, la patinoire bleu-blanc-bouche du parc Lionel Gros offre différentes activités liées au patin entre le 2 et le 10 mars. Il y aura hockey libre, patinage libre et du hockey familial. Bonne semaine de relâche à tous!